Aucun domaine n'est laissé de côté. Il y en a deux qui sont les plus importants, qui sont l'apprentissage du français, puisqu'actuellement toutes les filles qu'on reçoit sont africaines, elles viennent du Nigeria. Et puis il y en a une autre importante aussi, sur laquelle je suis branché moi directement, c'est la régularisation administrative, c'est-à-dire avoir des papiers. Mais on les aide aussi dans le domaine de la santé, pour avoir l'aide médicale ou la CMU, pour les conseiller quand elles ont quelque chose, les envoyer chez le médecin, et puis on s'occupe de logements et d'une multitude de démarches. Elles sont isolées, ce sont des personnes qui généralement n'ont pas d'amis. Elles ont des copines, elles s'entendent plus ou moins bien, mais il n'y a pas d'amis, donc il n'y a pas de soutien derrière. En dehors de nous. Et puis on en amène en vacances. Comme on n'a plus de moyens, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de subvention, on prend nos voitures, on y va, dans nos maisons il y a des chambres vides, on ne fait pas ça pendant les vacances, donc on vit ensemble avec elles pendant quatre jours. Elles découvrent un monde, mais qui leur est totalement inconnu. Déjà la simple idée de partir en vacances, ça ne l'aurait jamais arrivé. Énormément de satisfaction, et j'ai envie de dire, c'est une satisfaction en même temps qui engage, parce que ces personnes-là, elles vous donnent leur confiance, et donc on ne peut pas les décevoir. Donc on peut avoir des urgences comme ça, qui surgissent d'un seul coup à sept ans du soir. Et puis là, il ne faut pas se demander ce qu'on va avoir à faire. Tout au début, où on allait sur les boulevards parisiens le soir, une fois par semaine, et moi je faisais une retraite en même temps. Et j'avais à lire comme texte le miracle où Jésus redresse la femme qui était courbée. Et alors il disait, elle était au bord de la route, elle ne pouvait pas se relever. Je me disais, mais moi qu'est-ce que je fais là en ce moment ? On va les rencontrer sur les trottoirs. Et elles ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'évangile au quotidien. Pendant longtemps, je m'étais dit, bon ça fait partie de la pédagogie de Jésus, de pousser le bouchon un peu loin pour nous inciter aussi à aller un peu plus loin. Et jusqu'au jour où je l'ai vu se réaliser. La police nous avait amené une jeune femme, elle avait 24 ans, mais il venait de démonter son réseau. Et puis, elle qui restait, alors je lui avais donné des papiers, mais c'est une fille qui n'avait rien. Et c'était une veille de jour férié, donc comme il l'avait amené à 6 heures du soir, on s'était dit, ben où est-ce qu'elle va aller ce soir ? Donc, on fait le 115 à 6 heures du soir, c'est largement trop tard. Et partout, la réponse était, non, c'est pas possible, c'est trop tard, c'est plein, le responsable n'est pas là. Et alors, moi je me disais, j'ai un bel appartement, il y a des chambres qui sont vides, est-ce que je la ramène chez moi ? Et puis alors, je lui ai dit, oui, mais je n'en ai pas parlé à ma femme. Le lendemain, mes enfants, petits-enfants, enfin un certain nombre, venaient déjeuner ici, et ils me disaient, demain je n'ai pas le temps de m'en occuper, donc demain soir, ce sera pareil, elle sera toujours chez nous, et dans une semaine, et dans un mois, et dans trois mois. Et finalement, c'est une autre qui l'a emmenée, une autre albanaise, qui était une fille bien, un petit peu détraquée, et qui l'a prise chez elle. Et elle avait un, elle avait une chambre, dans laquelle il y avait un seul lit, le loyer était pas payé depuis trois ou quatre mois, elle avait un enfant, elle avait en tout 50 euros devant elle, et donc cette phrase de l'évangile, les prostituées vous précèdent, moi je l'ai vue se réaliser devant moi, et à mes dépens. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada